C'est une histoire digne d'un polar, un crime qui aurait pu être presque parfait. C'est une tentative d'assassinat pour le moins rocambolesque qui est jugée depuis ce matin devant la cour d'assises d'Angers. Ce lundi 28 janvier 2015, c'est un procès exceptionnel qui s'ouvre devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. Fait rarissime dans les annales judiciaires, l'homme qui se tient dans le boxe des accusés va dès le premier jour de son procès plaider coupable et réclamer la peine la plus lourde. Cet accusé qui se lève et qui dit à ses juges, finalement un homme comme moi mérite de finir sa vie en taule. Au-delà du fait qu'il ne conteste pas les faits, il fixe lui-même la peine qu'il considère devoir mériter puisqu'il dit qu'il mérite perpétuité. Perpétuité, c'est... c'est lourd. Il veut payer, payer pour sa faute, il le dit à de très nombreuses reprises. Et c'est vrai qu'on a quelqu'un qui est dans le remords, qui est dans le regret. L'homme qui clame ainsi sa culpabilité devant une salle d'audience médusée s'appelle Maurice Boiteux. Il a 67 ans. Et s'il exprime ses remords publiquement, c'est peut-être parce qu'il réalise à cet instant qu'il a commis le pire des crimes. Maurice Boiteux a tenté d'assassiner une vieille dame sans défense, celle qui l'aimait le plus au monde, sa tante, Yvette Julien, 94 ans. Je ne le voyais pas du tout faire une chose pareille. Il s'agit d'une tentative d'assassinat. Il était fermement décidé à ce que cette personne décède. Cette affaire est tout à fait exceptionnelle. En fait, il a tout mis en oeuvre pour nous mettre en échec. Les enquêteurs sont face à un mur. Qui aurait pu imaginer qu'un type qui nous ressemble sombre à ce point-là dans le crime ? Tout commence ici, à Mircourt, dans les Vosges, le 23 juillet 2012, dans l'après-midi. Il est 16h, lorsque Maurice Boiteux décide de mettre son plan diabolique à exécution. Dans quelques heures, il a prévu d'assassiner sa tante, Yvette. Maurice Boiteux prend la route et va parcourir 600 km jusqu'à Douai-la-Fontaine, dans le Ménéloir, un paisible petit village où habite Yvette Julien. Il est 23h, à peu près, 23h, 23h30. Il sait, puisqu'on est très bien les habitudes de sa tante, que celle-ci se couche entre 21h et 21h30. Donc à 23h, elle est dans son sommeil profond. La nuit vient de tomber, les rues sont désertes, quand Maurice Boiteux arrive devant la maison de sa tante. Il passe au-dessus de la barrière, franchit le jardin, il passe par l'arrière de la maison, monte les escaliers. Il a la clé, ouvre la porte d'entrée. Le plan de Maurice Boiteux est simple, surprendre la vieille dame dans son sommeil et la faire tomber de son lit. Une chute accidentelle, comme cela s'était déjà passé 4 ans plus tôt. Il y a 4 ans, elle a fait une mauvaise chute et elle est restée longtemps, comme ça, à même le sol, avant qu'on vienne la secourir. Et donc son plan, initialement, c'était de la faire chuter au sol. Et par le choc de la tête sur le sol, entraîner le décès. Faisant ainsi croire à une chute qui pouvait correspondre à ce qui s'était passé en 2008 et donc qui aurait surpris personne à prime abord. Seulement ce scénario d'une chute accidentelle fatale, imaginée par le neveu, ne va pas du tout se dérouler comme prévu. Au moment où il se dirige finalement vers la chambre de sa tante, d'un seul coup, la lumière s'allume et la tante sort de sa chambre. Le neveu se précipite alors dans la cave pour se cacher, mais aussi pour réfléchir. Son plan vient de tomber à l'eau. Il va devoir en improviser un autre. Et soudain, il lui vient une idée. Il regarde sur le côté gauche, il y a un casier à bouteille. Donc là, il y a cinq bouteilles qui sont présentes, donc il se saisit d'une d'elles. Il prend une bouteille de vin, il remonte et il décide de frapper sa tante. Elle est de dos, elle ne le voit pas. Il la prend par l'épaule, il la tire vers lui et il lui donne un premier coup sur le crâne. Il va la taper, mais avec une violence absolument incroyable. Sous les coups agressifs de son neveu, Yvette Julien ne résiste pas longtemps. La vieille dame s'effondre au sol, elle gît dans une mare de sang. Dès lors, Maurice Boiteux pense que sa tante est morte. Et plutôt que de faire croire à un accident, Maurice Boiteux décide de maquiller la scène de crime en cambriolage. Et avant de repartir, il va prendre tout son temps. Il a du sang partout, plein les mains. Il va prendre une serviette. Il va se laver, il va se laver les mains parce qu'il a du sang. Il va dans les différentes pièces où il va ouvrir un armoire, il va ouvrir un tiroir, il va renverser le bureau. Il va renverser la petite boîte à bijoux qui est dans l'entrée. Maurice Boiteux replace la bouteille de vin, l'arme du crime, dans la cave. Au même endroit. Et prend une dernière précaution. Il va enlever le collier d'alarme que sa tante Yvette porte autour du cou. Madame Julien a un collier avec un bouton pression qui, à la simple pression du bouton, lui permet d'appeler les secours. C'est un espèce de petit bip qu'elle a autour du cou. Elle appuyait dessus et on a cherché tout de suite. On lui portait secours immédiatement. Mais elle l'avait toujours, toujours sur elle, sous sa chemise, elle l'avait tout le temps. Il n'a pas voulu prendre le risque qu'elle se réveille, par exemple, ou qu'elle ait un soubresaut et qu'elle appuie sur ce bouton. Il est une heure du matin lorsque Maurice Boiteux quitte la maison et regagne sa voiture. Il va changer de chaussure, mettre ses baskets dans le sac plastique et il va reprendre la route. Maurice Boiteux effectue en sens inverse les 600 kilomètres qui le séparent de Douai-la-Fontaine, dans le Ménéloir, à Myrcourt, dans les Vosges. En route, il va s'arrêter sur une aire de repos pour se débarrasser de ses affaires tachées de sang, ainsi que du collier à l'arme qu'il a dérobé à sa tante. Au petit matin, Maurice Boiteux rentre chez lui. Et comme chaque jour, à 8 heures, l'homme se rend à son tennis club pour jouer un match avec l'un de ses amis, comme si de rien n'était. Un détail près. On remarquera néanmoins qu'il n'est pas en grande forme, puisqu'il perdra son match, ce qui ne lui était quasiment jamais arrivé. Le plus souvent, c'est de Maurice qui est gagné. Plus jeune que moi, plus rapide que moi. Ce 24 juillet 2012, au lendemain du crime, malgré une défaite au tennis, Maurice Boiteux a le sentiment d'avoir remporté une victoire, celle d'avoir commis le crime parfait. Maurice Boiteux, il a fait ça comme un, comme presque comme un assassin très expérimenté, alors que c'était pas le cas. Je pense qu'il y doit l'air beaucoup de romans policiers ou s'intéresser beaucoup aux faits divers pour comprendre vraiment comment les choses fonctionnent. C'est un crime presque parfait. Pendant des mois, Maurice Boiteux va réussir à tromper tout le monde, les enquêteurs, ses amis et même ses proches. Alors, comment cet homme qui menait jusque là une vie ordinaire a-t-il pu commettre une telle atrocité ? D'abord, Maurice Boiteux est loin d'avoir le profil classique d'un meurtrier. Maurice Boiteux est quelqu'un de séduisant. Certains vont le comparer même à Belmondo. Il a 65 ans, on le surnomme Bebel. C'est le type de personne facile à vivre, qui donne envie même de prolonger et d'être ami avec lui. C'est quelqu'un qui est très cordial, très convivial. Il a une vie plutôt sympathique et il est sympathique. Ensuite, l'homme est un notable connu et très apprécié dans sa région. Il a, au cours de sa vie professionnelle, fait l'acquisition d'un grand garage où il a été l'employeur d'une trentaine de salariés quand même. Maurice Boiteux a connu les heures de gloire d'un point de vue professionnel dans une petite ville de province comme Mircourt. 2007, il prend sa retraite, mais c'est quelqu'un qui compte. Personne ne peut se douter une seule seconde que Maurice Boiteux est l'auteur de ce crime. Seulement, si son plan savamment orchestré paraît sans faille, il y a une chose que l'homme n'avait pas prévue. Sa tante Yvette n'est pas morte. Le 24 juillet 2012, a doué la fontaine au lendemain de l'agression d'Yvette. Alors que Maurice Boiteux joue au tennis à 600 kilomètres de là, Chantal Pathé, aide ménagère, arrive comme chaque jour à 8 heures au domicile de sa patronne, Yvette Julien. Et ce jour-là, elle remarque quelque chose de tout à fait inhabituel. J'ai su partie de la maison en passant devant Madame Julien. J'ai dit tiens, elle n'a pas ouvert, c'est volé. On n'est pas dans les habitudes de cette vieille dame qui se lève tôt, qui ouvre ses fenêtres. C'est pas normal à cette heure-là, il est 8 heures, elle est toujours debout. Et mieux, elle ouvre la porte, elle prépare l'arrivée de son petit personnel, entre guillemets. Chantal Pathé, l'aide ménagère, possède un jeu de clés. Elle décide d'entrer dans la maison. J'ai ouvert la première porte. J'ai ouvert la deuxième porte. Et j'arrive juste en face, dans le couloir. Elle s'appelle. Madame Julien, Madame Julien, Madame Julien. Et elle répond pas aux appels. C'est pas normal. Elle progresse dans la maison. Et là, lorsqu'elle arrive dans la cuisine, elle découvre cette pauvre femme. J'ai vu les chaussures à Madame Julien par terre. Et elle par terre. Elle tombe effectivement sur un spectacle assez effroyable, puisque j'ai au sol Madame Julien dans son sang. Le visage a même le sol, la face a même le carrelage, beaucoup de sang. Je disais, c'est pas possible. J'aurais reçu un saut d'eau sur la tête, je crois que ça m'aurait pas fait pire. Immédiatement, l'employé appelle les secours. Et contrairement à ce que Chantal Pathé croyait, il n'est pas trop tard. Yvette Julien est toujours vivante. Un miracle, car la vieille dame a été frappée avec une violence inouïe. Ils vont découvrir un visage complètement défiguré. Elle est huméfiée, elle a été tabassée avec une violence absolument incroyable. Elle est méconnaissable. On a au moins 5 coups portés sur elle. Il y a également cette coupure très profonde au niveau du poignet. Sa vie tient un fil. Le cœur peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. L'état de Madame Julien est très préoccupant et son pronostic vital est engagé. Il faut la prendre en charge immédiatement pour essayer de la sauver. Yvette Julien est transférée à l'hôpital d'Angers. Dans le petit village, les voisins et les proches de la victime sont saisis d'effroi. Jamais une agression d'une telle sauvagerie n'avait été perpétrée jusque là. Et une question brûle alors toutes les lèvres. Qui a pu s'en prendre à cette pauvre dame sans défense ? Dans un premier temps, la scène de crime laisse penser à un cambriolage qui aurait mal tourné. On a une fouille partielle de l'habitation, pas toutes les pièces. On a la chambre, on a le bureau. Il y a des armoires qui sont ouvertes, des tiroirs de table de chevet. Le bureau est renversé. Peut-être qu'Yvette Julien a voulu se défendre, a surpris les cambrioleurs. Et à ce moment-là, elle aurait été estourbi. Il y a eu un rôdeur. On s'est dit, il y a eu un cambriolage. Elle s'est débattue. Tout de suite, on a pensé à ça. Seulement, l'adjudant Touchet, en charge de l'enquête, remarque très vite que certains détails clochent. Et Chantal Pâté, la première arrivée sur les lieux, va venir confirmer ses doutes. Sa carte bleue était encore là. Son chéquier était là. Où elle est placée, c'était encore là. Aussi peu d'argent qu'elle avait, c'était encore là. Certains bijoux n'ont pas été dérobés et sont exactement à la place dans laquelle ils sont habituellement. J'avais rien vu qui avait disparu. En effet, à en croire l'employé, mais aussi les proches de la victime interrogée ce jour-là, rien n'avait disparu. Rien, sauf un élément essentiel. Il n'avait pas son collier d'alarme. Il n'avait pas son collier autour du cou. C'est un élément qui va être tout à fait particulier, puisqu'en fait, ce collier-là ne s'en débarrasse jamais. Ce collier d'alerte n'a aucune raison d'être emmené par l'auteur des faits. Il n'a aucune valeur marchande. Il ne peut pas servir, il ne peut pas être revendu. L'auteur de ce massacre, lui prend le collier qui était le seul objet qui pouvait la sauver. Il était vraiment décidé à ce que la victime ne puisse pas appeler les secours. Derrière la monstruosité des actes, il ne s'agit pas d'un banal cambriolage, mais d'une tentative d'assassinat. L'analyse des projections de sang sur les murs de la maison va permettre aux enquêteurs de reconstituer ce qui a pu se passer. Le premier coup a été probablement mis lorsque la victime était debout. Le fait que les traces de sang étaient à une hauteur maximale de 50 cm nous permettait de dire que la plupart des coups avaient été donnés alors que la victime n'était déjà plus en mouvement. Donc sur une personne vraisemblablement inerte au sol. Les autres coups ont été portés pour achever Yvette Julien. L'auteur de l'agression a donc agi avec préméditation. Les enquêteurs se demandent alors qui avait des raisons de s'attaquer si violemment à cette pauvre retraitée. A priori, rien dans la vie d'Yvette Julien ne permet d'expliquer un tel drame. Madame Julien, c'est une femme de 90 ans, qui est une gentille petite vieille dame, plutôt souriante, plutôt agréable avec tout le monde. Très gentille, très appréciable, avec un grand cœur, ça je ne le dirai jamais assez. On a une victime qui n'a jamais fait entendre parler d'elle, qui n'a pas d'ennemi, qui vit sa petite vie tranquille. Madame Julien n'embêtait personne, on ne pouvait pas lui en vouloir, non. Les enquêteurs découvrent qu'Yvette Julien est veuve depuis plus de 20 ans et qu'elle n'a jamais eu d'enfant. A l'exception d'un neveu. Elle n'a pour seule famille qu'un seul neveu, Maurice Boiteux, qui habite à l'autre bout de la France. Et lui, il ne restait plus que Maurice. C'est ma seule famille, ce qu'elle disait. Pour madame Julien, Maurice, ça devait être le fils qu'elle n'a pas eu. Un fils qui fera bonne figure lorsque madame Robin, l'une des aides ménagères d'Yvette, va lui apprendre ce qui s'est passé. L'agression et surtout le fait que sa tante n'est pas morte. J'ai appelé son neveu, Maurice, tout de suite. Il était étonné. Il faisait celui qui ne savait rien. Quand je lui ai dit que c'est une agression, il est resté muet au bout du fil. Un petit moment, quelques secondes, si vous voulez. A Adoué-la-Fontaine, c'est une enquête hors normes qui commence. Et pour coincer celui qui a commis ce crime, les enquêteurs emploient les grands moyens. En vain. Ils ciblent sur un périmètre extrêmement grand, puisqu'on est sur 12 hectares. Il y aura plus de 770 maisons visitées. Pour interroger plus de 880 personnes, c'est des moyens exceptionnels. Les enquêteurs vont bien évidemment passer au panier fin de la maison. On va s'intéresser à tout ce qui a pu être déplacé ou utilisé. Donc on va faire des prélèvements précis sur différents objets qui vont être envoyés en analyse ADN. Il n'y a pas d'empreinte exploitable. On n'a aucune trace laissée par le ou les agresseurs ou les auteurs de ce pseudo-cambriolage. C'est une enquête qui va être compliquée, qui va être difficile. Pas d'indices. Pas de témoins. Et rien non plus dans la vie de la vieille dame qui puisse expliquer un tel drame. Pourtant, un petit détail va finir par attirer l'attention des enquêteurs et peut-être apporter un début de réponse. Souvenez-vous, le 24 juillet 2012, le matin du drame, en arrivant au domicile de sa patronne, l'aide ménagère Chantal Pâté a déclaré que toutes les issues étaient verrouillées. À 8 heures du matin, l'aide ménagère trouve porte-close. Il s'avère que l'ensemble de l'habitation était verrouillée. Or, à leur arrivée, les enquêteurs n'ont remarqué aucune trace d'effraction. Rien n'a été forcé, il n'y a pas une fenêtre qui a été cassée. Les gendarmes, ils ont dit qu'il n'y a aucune infraction nulle part. Ils nous ont dit que c'est vraiment quelqu'un qui avait les clés pour faire ça. C'est jeté, ça fait partie des premières questions qu'ils se posent à l'enquête. Si l'agresseur possède les clés du domicile de la victime, c'est forcément qu'il s'agit d'un proche. Donc la question est de savoir qui a les clés de la maison de madame Julien. Aussitôt, toutes les personnes qui disposent d'un trousseau de clés sont identifiées et interrogées. Alors moi, j'avais les clés de madame Julien. Le jardini avait les clés et il y avait madame Robac. qui avait les clés aussi, également. Les enquêteurs m'ont bien demandé si j'avais des clés, comment je faisais pour rentrer chez elle. On va arriver à déterminer qu'on a à peu près 7 jeux de clés complets qui circulent dans l'environnement de madame Julien. Les enquêteurs interrogent alors toutes ces personnes qui font figure de suspect. Seulement, les auditions ne donnent rien. Il y a une liste et au fur et à mesure, on barre les noms. Ça peut pas être les femmes de ménage, ça peut pas être la voisine, ça peut pas être le jardinier. Donc il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un, c'est Maurice Boiteux, c'est le neveu. Étrange coïncidence. Les enquêteurs apprennent que Maurice Boiteux avait justement demandé à sa tante Yvette de lui faire faire un jeu de clés. Et cela, une semaine seulement avant le drame. Vers le mois de juin, madame Julien m'avait dit, j'ai refait un trousseau de clés, j'ai refait un trousseau de clés pour Maurice, parce qu'il n'en a pas. Il laisse entendre qu'il n'a pas de clés, lui, et qu'il demande à sa tante d'en refaire faire un pour lui en cas de besoin. Maurice Boiteux, le neveu adoré, qui habite à 600 km de là, se trouve alors dans le collimateur des enquêteurs. Comment l'homme va-t-il parvenir à échapper à leur soupçon ? Le 30 juillet 2012, soit une semaine après le drame, Maurice Boiteux est auditionné par les enquêteurs de la gendarmerie de Douai-la-Fontaine. Et c'est un homme apparemment effondré, rongé par le chagrin, qui se présente devant eux. Il avait le profil de quelqu'un qui était bien avec sa tante. Sa tante, c'est tout pour lui. Il dit, mais moi je suis extrêmement proche de ma tante, j'ai perdu ma mère quand j'étais adolescent, c'est elle qui m'a élevé, c'est ma mère de substitution. Il a des relations quotidiennes avec elle, puisque malgré la distance, il l'a tous les jours au téléphone. Il va tous les ans lui rendre visite, passer des vacances chez elle. Ses déclarations seront corroborées par l'étude de la ligne téléphonique de sa tante. Tous les jours de l'année, entre 15 et 16 heures, il y a un appel de son neveu qui prend de ses nouvelles. C'est une personne qui était très, très, la plus proche de la victime. Il a perdu 10 kilos. Il est limite presque en dépression à l'idée qu'on ait pu faire du mal à sa tante. Et Maurice Boiteux d'expliquer aux gendarmes que pour lui, sa famille, c'est ce qui compte le plus. Il va nous expliquer sa situation, donc qu'il a eu trois compagnes. Depuis 2005, il est en compagnie d'une jeune femme d'origine ukrainienne. Maurice Boiteux a plusieurs enfants. Il est finalement très centré sur la famille. Pour lui, la famille, c'est une vraie valeur. A l'écouter, Maurice Boiteux serait donc un homme au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, à ce moment-là, les proches d'Yvette Julien confirment les déclarations du neveu. Il l'aidait beaucoup dans la cuisine, il l'aidait beaucoup. C'est lui qui préparait souvent le repas. Je le trouvais agréable, gentil, charmant garçon. Tout le monde est unanime pour dire qu'il était très gentil avec elle. Et les amis les plus proches de la victime vont plus loin. C'est impossible que ça soit Maurice. C'est même pas la peine d'y penser. Je dis c'est impossible que ça soit Maurice. Parce que je le voyais pas du tout faire une chose pareille. C'est carrément impensable. C'est impensable. Ça ne viendrait l'esprit de personne que M. Boiteux-Maurice puisse avoir fait mal à sa tente. A la gendarmerie de Douay-la-Fontaine, le neveu éploré semble sincère. Et les auditions des proches de la victime sont unanimes à son égard. Maurice Boiteux n'a donc aux yeux des enquêteurs aucun intérêt à vouloir supprimer sa tente. Alors trop beau pour être honnête ? C'est peut-être la question à se poser. L'adjudant Touchet et ses hommes décident d'interroger Maurice Boiteux sur son emploi du temps dans la nuit du 23 au 24 juillet 2012. Et c'est là que Maurice Boiteux va sortir son atout. Car l'homme a tout prévu. Il va nous expliquer que le lundi, donc le 23, il a passé l'après-midi chez lui seul, vers 13h. Il avait envisagé de faire un tour de vélo assez conséquent. Puis il prend son vélo, il va raconter que c'est Ville, à 30 km de Mircourt. Et donc il est rentré tranquillement en vélo chez lui pour arriver en fin d'après-midi, au début de soirée, à Mircourt. Le 23 juillet, Maurice prétend être rentré chez lui vers 20h45. Puis il n'aurait plus bougé jusqu'au lendemain matin. Il va indiquer qu'il est chez lui, il se couche pas très tard, puisque le lendemain, à 8h, il a un match de tennis avec ses amis habituels. Il s'est rendu au tennis le lendemain matin à Mircourt. Il a fait ses 2h de tennis comme c'était prévu. L'adjudant touché se demande comment, entre 20h45 et 8h du matin, Maurice Boiteux aurait eu le temps matériel de traverser toute la France et d'agresser sa tante. À cet instant, les enquêteurs doivent admettre que le neveu ne peut être l'auteur de ce crime. On a un souci, c'est avec son emploi du temps. On voit pas comment il a pu faire. Il y a 1200 km aller et retour, plus rentrer dans les lieux, commettre son crime, tout foutre en l'air à l'intérieur de la maison, etc. Mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc tous ces éléments permettent de penser finalement qu'il n'y a pas le delta horaire suffisant pour commettre ce crime. Face au gendarme, Maurice Boiteux est sûr de lui, son alibi est en béton. Et d'ailleurs, il y a un homme qui peut le prouver. En effet, alors qu'il était à vélo l'après-midi du crime, Maurice Boiteux prétend avoir croisé un collègue de travail. Un certain Malik. Il dit avoir rencontré un de ses anciens salariés du garage, Malik. Donc il indique qu'il a discuté avec cet homme-là et que cet homme-là se déplaçait sur Contraix-Séville puisque son épouse venait d'accoucher. Bien entendu, les gendarmes vont vérifier l'alibi qui est tout à fait crédible puisqu'ils vont interroger ce fameux Malik qui va confirmer avoir croisé son ancien employeur. Tout semble prouver que Maurice Boiteux est bien resté chez lui le soir du drame. Ils vont faire la géolocalisation de son téléphone. Le téléphone n'a pas bougé de Mircourt. On va étudier tous les véhicules qu'il est susceptible d'utiliser. On va même pousser jusqu'à vérifier auprès des agences de location du département des Vosges pour voir s'il n'a pas pu louer une autre voiture qu'une des deux qu'il a. Ils vont essayer de voir s'il n'y a pas une photographie, en tout cas s'il n'apparaît pas sur les bandes au niveau des péages. Puis enfin, ils vont faire des réquisitions bancaires pour essayer de savoir s'il n'aurait pas fait une carte bleue, soit d'un péage, soit éventuellement dans une pompe à essence sur le trajet. Tous ces éléments s'avéreront négatifs. Rien ne permet d'infirmer cet alibi. Pas de mobile, un alibi en béton. Bien que Maurice Boiteux possède les clés de la maison de sa tante, force est de constater que rien ne permet d'incriminer le neveu. Pour nous, Maurice Boiteux, il est bien resté sur Mircourt dans les Vosges cette semaine-là et il n'en a pas bougé. On n'a rien pour commencer à établir une culpabilité ou une participation de Maurice dans ce crime. On n'a rien. Si ce n'est Maurice Boiteux, le neveu d'Yvette, alors qui ? Trois semaines après la tentative de meurtre, les gendarmes sont dans l'impasse. Mais il leur reste un espoir, car à l'hôpital d'Angers, Yvette Julien se remet doucement de ses blessures. Elle va peut-être pouvoir parler. Le 13 août 2012, les hommes de la section de recherche peuvent enfin se rendre à l'hôpital pour entendre la victime. On attend beaucoup de cette victime, d'autant qu'elle est vivante, ce qui est assez exceptionnel, l'égard aux blessures qui ont pu être constatées. Cette audition, bien évidemment, nous laisse l'espoir de pouvoir avoir un signalement, un prénom, un élément, une odeur, un ressenti, un mode opératoire, quelque chose qui pourrait nous apporter des éléments à l'enquête qu'on n'a pas encore. Peut-être qu'elle va donner un coup d'accélérateur formidable à cette enquête. Seulement l'espoir va être de courte durée. Ils vont être confrontés à une situation à laquelle ils n'étaient pas préparés, c'est-à-dire une vieille dame qui est confuse, qui n'a plus ses repères et qui ne sait plus où se situer. Voici ce qu'Yvette déclare aux médecins qui accompagnent les gendarmes. En quelle année sommes-nous ? 1922. Quel âge avez-vous ? 33 ans. Vous êtes sûre ? Non, j'ai 36 ans. Pour les enquêteurs, forcés de constater qu'Yvette Julien n'a plus toute sa tête. Il se trouve que suite à la brutalité de l'agression dont elle a été victime, elle est incapable de nous donner quoi que ce soit comme renseignement. L'identité de l'agresseur de la vieille dame reste un mystère. Alors pour tenter de résoudre cette énigme, les gendarmes vont reprendre l'enquête à zéro. Et un nouvel élément auquel il n'avait pas prêté attention la première fois va relancer l'enquête. Six mois après l'agression, les enquêteurs décident de faire une nouvelle perquisition au domicile de la victime Yvette Julien. Et là, il découvre son livre de comptes. Madame Julien est quelqu'un de très minutieuse en gestion de ses comptes. Elle note toutes les opérations financières qui la concernent depuis toujours. Ils vont découvrir des trésors dans ce livre de comptes. D'après ce carnet, les gendarmes s'aperçoivent que Maurice Boiteux, le neveu, aurait emprunté de très grosses sommes d'argent à sa tante Yvette. Et ils vont notamment découvrir qu'elle a prêté de l'argent à Maurice en 2001, en 2005. En 2001, une somme extrêmement importante, 400 000 francs. Près de 60 000 euros, environ 400 000 francs à l'époque, pour payer des impôts. Également une somme de 11 000 euros en 2005 pour l'acquisition d'une voiture. Au total, Maurice devrait à sa tante plus de 70 000 euros. Une somme colossale qu'il n'a jamais remboursée. Il n'y a pas de trace de remboursement. On sait que cet argent est parti. On sait qu'il n'a jamais été remboursé. En tout cas, ça ne figure pas sur les comptes de Mme Julien. Et puis, en examinant les comptes de Maurice Boiteux, les enquêteurs découvrent que derrière le notable fortuné, se cache en réalité un homme dépensier au bord de l'asphyxie financière. En disant, en fait, Maurice Boiteux qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de part dans les sociétés, qui avait des fonds qui étaient assez importants, va dilapider complètement ses biens et son argent au fur et à mesure des années. Il découvre un flambeur. Parlons clair. Il découvre un flambeur qui s'achète des belles voitures, qui fait des voyages. Il aime sortir. Il aime acheter. Il aime partir en vacances. Il dépense, il dépense, il dépense, il dépense sans compter. Il dépense surtout beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagne. Il est en retraite depuis plusieurs années. Il est descendu, on va dire, socialement en gamme. Sauf qu'il a toujours le même train de vie. C'est quelqu'un qui va dépenser entre 100, en fonction des années, entre 100 et 160 000 euros par an, alors qu'il en gagne à peine 40. Maurice Boiteux, l'ancien chef d'entreprise, vit à crédit et croule sous les dettes. En 2012, au moment des faits, Maurice Boiteux a fait 12 emprunts à la consommation. Et il se livrera à la pratique de la cavalerie, c'est-à-dire qu'il empruntera pour rembourser des crédits qui rembourseront d'autres crédits. Il doit environ 100 000 euros. Le neveu est acculé. Il a même dû mettre sa maison en vente. Il doit faire face actuellement et de façon très proche à ses créanciers qui sont finalement à sa porte. Il est dans une situation inextricable. Pire, les gendarmes vont s'apercevoir que la mort d'Yvette Julien pouvait rapporter gros à Maurice Boiteux. Les gendarmes trouvent que, un, Maurice Boiteux est le légataire universel de sa tante. Et que, deux, il y a une assurance vie d'environ 200 000 euros qui doit normalement lui revenir. Si Yvette Julien meurt, il touche l'assurance vie et tous les biens, donc la maison plus le reste, qui appartiennent à Yvette Julien. Si Yvette Julien était décédée, Maurice Boiteux aurait donc pu empocher plus de 300 000 euros. On a tout pour constituer un mobile. Le mobile. Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que Maurice est impliqué dans ce crime. Pour les gendarmes, c'est une piste. Bien sûr, c'est une piste. C'est même la piste. Les enquêteurs repartent sur la piste de Maurice Boiteux. D'autant qu'un nouvel élément va venir conforter leur soupçon. Souvenez-vous, lors de sa violente agression, le collier d'alarme d'Yvette avait été dérobé. Orphée troublant, une semaine avant le drame, alors que Maurice Boiteux était en vacances chez sa tante. L'homme se serait livré à un drôle de test. Là, ils vont découvrir qu'au mois de juillet, le collier a déclenché une alarme. Qu'immédiatement, le service compétent a appelé au domicile d'Yvette Julien. Et elle a dit ne venez pas, ne vous tracassez pas, c'était juste une expérience. Et on entend madame Julien demander si, en cas de chute, le collier se déclenche. Et elle précise qu'elle pose la question à la demande de son neveu qui est à côté d'elle. J'ai mon neveu qui est à côté de moi. Il voudrait savoir si je tombe, ça fonctionne comment. Maurice Boiteux se livre à une expérience pour le moins étonnante. Il déclenche l'alarme pour voir et pour savoir si, en cas de chute, l'alarme se déclenche. Dorénavant, les gendarmes en sont convaincus. Maurice Boiteux les a menés en bateau. Mais comment le prouver ? Mettre en cause un proche, c'est toujours extrêmement compliqué. C'est extrêmement destructeur. On ne peut pas faire plus proche que Maurice Boiteux avec la victime. Et puis, il reste un problème de taille, son alibi. Là encore, rappelez-vous, son employé Malik l'atteste. Le jour des faits, Maurice Boiteux faisait du vélo dans les Vosges à 600 km du lieu du crime. Les enquêteurs sont face à un mur. Ce mur, c'est la libie très solide de Maurice Boiteux. Donc, les gendarmes vont enfin se recentrer sur Malik, sur la libie. C'est le grain de sable dans l'engrenage qui fait dérailler la machine. Et c'est précisément cet alibi qu'il pensait être en béton qui va permettre aux enquêteurs de confondre Maurice Boiteux. Car en épluchant la téléphonie de l'ancien employé de Maurice l'après-midi du crime, les gendarmes vont découvrir que Malik a menti. Et cette téléphonie va donner la solution, la clé aux enquêteurs. Malik a donné info à l'ibie. Entre 16h et 19h, Malik était au téléphone chez lui. Donc, il ne pouvait pas être chez lui et sur la route à discuter avec Maurice. Ils viennent techniquement de démonter la libie de Maurice Boiteux. Les gendarmes tiennent enfin la preuve qui leur manquait. Si Maurice Boiteux n'était pas à vélo l'après-midi du crime, il a très bien pu partir plus tôt des Vosges et faire l'aller-retour à Douai-la-Fontaine pour tenter de tuer sa tante. Reste pour eux maintenant à le lui faire avouer. Neuf mois après l'agression, Maurice Boiteux, le neveu de la victime, et Malik, son alibi, sont placés en garde à vue. Les deux hommes sont entendus séparément, à commencer par le dénommé Malik. Et ce dernier ne va pas faire illusion bien longtemps. Les enquêteurs ont la bonne surprise de se rendre compte qu'il ne faut pas trop bousculer Malik pour que celui-ci finalement s'allonge tout de suite. le mot garde à vue, déjà, ça ne lui plaît pas trop. Malik, lui, il mène une petite vie tranquille. Il trouve que tout ça le dépasse un peu. Et avant même que les enquêteurs lui posent une question, il reconnaît avoir menti. Voici ce que l'homme déclare. Maurice a été son employeur. à l'âge de 15 ans. Il l'a formé. Il lui est extrêmement reconnaissant. Son ancien employeur lui a demandé de lui rendre un service. Il ne s'est posé aucune question. Il a accepté, tout simplement. Dans la salle d'à côté, Maurice Boiteux est alors confronté aux aveux de son employé et va se retrouver dans une position intenable. On avait décidé de mettre cet homme face à ses contradictions et face à ses mensonges permanents. On va lui expliquer que ses mensonges en répétition vont avoir des conséquences. Sur sa femme qui est en garde à vue, on avait touché certainement la corde sensible de Maurice, la famille. Il ne faut pas toucher la famille. Et il craque. Les explications vont être précises, elles vont être longues. Au final, on a un procédure de 34 pages, ce qui est considérable. Maurice Boiteux se livre entièrement. Avez-vous des déclarations à faire ? Oui. Je voudrais dire comment ça s'est passé avec ma tante. J'ai voulu l'attaquer, lui porter des coups et faire croire que c'était un cambriolage. Je l'ai fait tomber par terre je l'ai assommé. Après, je suis reparti. Je croyais qu'elle était morte. Maurice, lorsqu'il passe aux aveux, il soulage sa conscience. Ça laisse le sentiment que c'est une libération pour lui. C'est quelqu'un qui garde ça pour lui quand même depuis l'agression de sa tante. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, a dû être très, très lourd à gérer sur les mois qui se sont écoulés. dans les locaux de la section de recherche, le neveu acculé avoue avoir sacrifié sa tante plutôt que sa petite vie de notable. C'était pour avoir sa rente de 200 000 euros. J'aurais eu la maison que j'estime à 150 000 euros. J'ai agi tout seul. J'avais trop besoin d'argent. Je n'avais plus de solution. J'étais perdu. Il est pendu financièrement et il sait qu'il est l'héritier de sa tante. Et que si cette femme meurt, malgré toute l'affection qu'il lui porte, ça le sort définitivement de ses problèmes. On a le sentiment qu'il avait anticipé cet héritage, que de toute façon, il savait que sa situation allait s'aggraver, mais que ce n'était pas grave parce que de toute façon, Mamie, elle allait décéder et qu'il y avait au bas mot 200 000 euros qui allaient rentrer. Sauf que, bah... Sauf que Tata Ivette, bah Tata Ivette n'a décédé pas. C'est tout le paradoxe de Maurice. Il aime sa tante et pourtant, il est capable de l'irréparable, il est capable de tuer. Et il dira, à un moment donné, quelque chose de très... qui est lourd de conséquences. Il dit, en gros, que sa tante, elle avait fait son temps. Pour les gendarmes, reste une interrogation. Comment Maurice Boiteux a-t-il réussi à passer sous les radars des enquêteurs ? Car la nuit du crime, tout prouve que Maurice Boiteux n'a pas quitté son domicile des Vosges. Au niveau de son point de vue du temps, pour l'instant, on n'a pas réussi à le remettre en cause. Devant les enquêteurs ébahis, Maurice va révéler toutes les ficelles d'un plan diabolique qui lui a permis de tenir en échec les enquêteurs aussi longtemps. Maurice Boiteux raconte qu'il part de Mircourt dans les Vosges le 23 juillet vers 16 heures. Et pour parcourir les 600 kilomètres qui le séparent de la maison de sa tante à Douai-la-Fontaine, sans laisser aucune trace de son passage, voici comment il a procédé. Il prendra soin de laisser son téléphone portable à son domicile pour éviter de déclencher des bornes-relais au cours de la route. Il n'activera pas son GPS pour éviter d'être repéré. Avant de s'engager sur l'autoroute, Maurice fait un arrêt pour maquiller ses plaques d'immatriculation. Maurice Boiteux connaît une information que peu de personnes connaissent finalement s'il sait qu'il y a des caméras et que finalement chaque véhicule laisse la trace de son passage, c'est-à-dire en fait les voitures apparaissent sur des bandes de vidéos donc au garde-péage. Il a prévu du sparadrap noir pour modifier les lettres, certaines lettres de sa plaque d'immatriculation qu'il va modifier avant chaque péage et après chaque péage. Ce qui fait qu'il n'apparaît jamais sous sa bonne plaque d'immatriculation là où il y a les caméras. Ça, c'est plutôt finement joué. Et ce n'est pas tout. Pour être totalement invisible sur la route, Maurice Boiteux a pris une dernière précaution. Il a prévu ce qu'il fallait en liquide pour payer l'aller et le retour en carburant et en péage sans avoir besoin de se servir de sa carte bancaire. Il va payer avec de l'argent et des billets ou avec des pièces ce qui fait qu'il n'y a aucune trace de son passage. Et avant d'arriver chez sa tante, le neveu va faire un ultime arrêt. Il va s'arrêter sur une aire d'autoroute, se changer et s'habiller, se déguiser en joggeur, enfiler son jogging, son sweat à capuche et ses baskets. Et il va continuer sa route et lorsqu'il arrive vers 23h à Douai-la-Fontaine, il va se garer à environ 500 mètres du domicile de sa tante. Là, il est en train de jogging et donc il part en courant sur le trottoir jusque chez sa tante. Car un homme qui fait un jogging à la nuit tombée en plein été, cela n'éveille pas les soupçons. Ensuite, Maurice Boiteux n'a plus qu'à tuer sa tante et rentrer chez lui comme si de rien n'était. L'adjudant touché et ses hommes sont bluffés. Le scénario de Maurice Boiteux était parfait jusque dans les moindres détails, peut-être même un peu trop. Son défaut, c'est peut-être d'avoir voulu trop bien faire et d'avoir voulu forcer son alibi. C'est un crime presque parfait s'il ne fait pas rentrer Malik son alibi dans la boucle. Il avait réalisé le crime parfait. Après deux ans et demi d'instruction, Maurice Boiteux est renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire pour tentative d'assassinat. On va rencontrer une ambiance très particulière parce qu'il est extrêmement rare que les victimes soient vivantes. Or là, on a une victime qui est vivante. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle victime, c'est la tante de l'accusé. C'est un procès qui se situe tout de suite dans l'émotion. Ce qui est attendu, c'est la confrontation entre Yvette et son neveu Maurice. Il faudra attendre le troisième jour du procès pour assister au face-à-face qui va ébranler l'auditoire. Pourquoi il a fait ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Yvette se présente à la barre face au juge. La vieille dame s'est avancée sur son fauteuil roulant et le silence s'est fait dans la cour d'assises. C'était très impressionnant. Pour la première fois depuis près de 3 ans, Yvette se retrouve face à son neveu adoré, celui qui a tenté de l'assassiner. Elle va chercher du regard immédiatement son neveu qui est sur sa droite. Elle va lui faire un geste de la main. Elle a crié Maurice. Et en plus, le neveu tendre sa main en criant tati, tati, comme ça. C'était très beau. Et là, Maurice Boiteux va s'adresser à sa tante en lui disant, en lui demandant pardon. Il lui dit « Je te demande pardon. » L'ambiance est lourde. « Je te pardonne » qu'elle lui ait dit. Elle lui a pardonné. Elle lui a pardonné le geste qu'il a commis sur elle. Mais hélas, ça ne suffit pas. bien que sa tante lui accorde son pardon, face à la gravité des faits, les jurés, eux, vont se montrer beaucoup plus sévères. après trois heures et demie délibérées, la cour siège à nouveau. La présidente prononce l'arrêt de condamnation et Maurice est condamné à 20 années de réclusion criminelle. 20 ans. Le verdict sonne comme un coup de tonnerre. Dans la salle, c'est terrible. Ça pleure. Ça pleure beaucoup. Ça hurle. Notamment de ses filles qui hurlent leur douleur et qui pleurent. La présidente indique à Maurice Boiteux qu'il a 10 jours pour relever appel. Immédiatement. Immédiatement, celui-ci indique mais je ne ferai pas appel. Maurice Boiteux est toujours incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers. Quant à sa tante, Yvette Julien, elle se remet lentement de ses blessures à la maison de retraite d'Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada